Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie de l'articulation du genou. Pour cela nous adopterons le plan suivant, d'abord la définition et situation du genou, ensuite une description de ses surfaces articulaires, ses moyens d'union et son anatomie fonctionnelle. L'articulation du genou est celle qui unit la cuisse à la jambe, elle est de type synovial. Elle est composée de deux articulations, la fémorotibiale qui est une bicondylienne à ménisques interposées et la fémoropatélaire. Le genou est constitué de plusieurs surfaces articulaires qui sont, l'extrémité distale du fémur est constituée du condyle latéral et médial. séparée en arrière par la fosse intercondylienne et en avant par la trochlée fémorale. L'extrémité proximale du tibia est formée des condyle médiales et latérales. Elle constitue le plateau tibial. La face postérieure de la patella est divisée en une partie supérieure, articulaire, et une partie inférieure dépourvue de cartilage. Les ménisques sont des structures fibrocartilagineuses de forme semi-lunaire. Ils sont au nombre de deux, un ménisque médial et un ménisque latéral. Le ménisque médial est semi-circulaire, en forme de C, et d'une longueur de 3,5 cm environ. En coupe, il est de forme semi-triangulaire, beaucoup plus épais en postérieur qu'en antérieur. Le segment antérieur recouvre la portion antérieure du tibia non cartilagineuse. Sur toute sa périphérie, le ménisque est attaché à la capsule articulaire. Le ménisque latéral est presque circulaire, en forme de haut, et recouvre une portion plus importante de la surface articulaire. Son segment antérieur s'attache au niveau de la fossette intercondylienne, juste en avant de l'épine tibiale latérale et à côté du ligament croisé antérieur. Au niveau de sa périphérie, le ménisque latéral présente la particularité de ne pas être entièrement attaché à la capsule articulaire. Des fibres ligamentaires relient le segment postérieur du ménisque latéral à l'espace intercondylien du condyle fémoral médial. Ces fibres forment le ligament ménisque-fémoral de Infry et le ligament ménisque-fémoral de Risberg. Ces deux ligaments ne sont pas constants. L'articulation du genou est peu congruente comparée à la cheville ou à la hanche, ses surfaces articulaires n'étant pas encastrées. Cela implique que ces moyens d'union et de stabilisation soient particulièrement importants et puissants. Ces différents moyens d'union sont représentés par deux fibrocartilages représentés par les ménisques, l'appareil ligamentaire antérieur, l'appareil ligamentaire postérieur, les ligaments collatéraux, les ligaments croisés. La capsule articulaire est un manchon fibreux continu qui comporte des zones de renforcement et qui limite la cavité articulaire du genou. Outre les rétinaculum patellaire, le plan antérieur est constitué en majeure partie par l'appareil extenseur du genou, dans sa partie proximale. Cet appareil est formé par le muscle quadriceps qui est composé de quatre chefs qui se rejoignent pour former un tendon commun, le tendon quadricipital. Ces quatre chefs sont le muscle droit fémoral, le muscle vaste médial, le muscle vaste intermédiaire, le muscle vaste latéral. L'appareil extenseur se poursuit ensuite par le ligament patellaire. Ce ligament prend son origine au pôle distal de la patella et se termine sur la tuberosité tibiale antérieure. Les fibres de ce ligament sont en continuité avec les fibres du tendon quadricipital. Le plan ligamentaire postérieur est complexe et ressemble à un trousseau de fibres entrecroisées. Le ligament poplité oblique est une expansion du muscle semi-membraneux. Oblique en haut et latéralement, il se termine sur la coque condylienne latérale. Le ligament poplité arché, son insertion latérale naît de la tête de la fibula puis se divise en deux faisceaux. Le faisceau latéral, vertical, va se fixer sur la coque condylienne latérale. Le faisceau médial décrit une arche concave en bas et se fixe sur la coque condylienne médiale, formant l'arcade du muscle poplité. Le ligament croisé postérieur renforce le plan postérieur par ses adhérences distales avec les coques condyliennes. Les ligaments collatéraux sont au nombre de deux. Le ligament collatéral latéral se présente sous la forme d'une structure bien individualisée de 6 cm de long, arrondie, plus solide. Il s'insère proximalement en arrière de l'épicondyle latéral du fémur, se dirige obliquement vers le bas et l'arrière et se termine distalement sur le versant latéral de la tête de la fibula. Le ligament collatéral médial se présente comme une bandelette aplatie de 12 cm de long. L'insertion proximale des deux faisceaux se fait sur l'épicondyle médiale, puis il se dirige obliquement en bas et en avant pour s'insérer distalement sur le tibia. Les deux ligaments croisés sont recouverts par la membrane synoviale. Ils sont donc intra-articulaires mais extra-synoviaux. Le ligament croisé antérieur n'est distalement au niveau de la partie antérieure de l'air intercondylaire du tibia, juste en arrière de la corne antérieure du ménisque médial. Il se dirige en haut, latéralement et en arrière pour se terminer sur la moitié postérieure de la face médiale du condyle latéral. Le ligament croisé postérieur s'insère distalement sur l'air intercondylienne postérieure du tibia en arrière des cornes postérieures des deux ménisques, se dirige en haut, en avant et médialement pour s'insérer à la partie antérieure de la face latérale du condyle médial. Concernant la mécanique articulaire du genou, l'extension est cotée à 0 degré dans la position anatomique de référence. Si l'extension est limitée, on parle de flessome. Une hyperextension peut être considérée comme normale pour des valeurs de 5 degrés à 10 degrés chez les sujets jeunes et hyperlaxes. La flexion active du genou est cotée de 120 degrés à 140 degrés. Elle peut dépendre de la position de la hanche car les muscles fléchisseurs du genou sont aussi des extenseurs de la hanche. Les mouvements d'abduction et d'adduction sont irréalisables. Tandis que la rotation du tibia selon son axe longitudinal est impossible en extension mais possible en flexion. sans s'en sesi pas une petite femme. C'est bien pour l'extension, j'ai qu'en est impossible pour l'extension. Mais que la rotation du tibia peut être démoniaire. On s'aide sur la rotation du tibia